Musique Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mes soldes donc hier je vous ai filmé le matin et maintenant je vous montre ce que j'ai glané l'après-midi le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui est fait avec les soldes d'hier voilà je vous mettrai un lien ici si vous voulez voir la première partie de ces soldes là et on va commencer donc avec Marionneau et on poursuivra avec C.A.D. Esthétique qui est vraiment selon moi une ancienne à ne pas louper quand on est sur Reims ou aux alentours donc franchement n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment des prix très attractifs donc on commence tout de suite avec Marionneau j'ai trouvé cette ombre à paupières waterproof, j'ai la même en teinte champagne que j'avais glané au dernier solde et il m'a coûté 5,45€ je trouve quand même que pour la quantité qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment pas très 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 cher et ils sont de très bonne tenue, très bonne qualité donc de la qualité à ce prix là vraiment je savais ce que j'achetais quand j'ai choisi cette teinte là on passe à un crayon donc Velvet Touch, le 019, le Temptation il est violet aussi, justement pour souligner d'un trait en muqueuse inférieure ça peut être vraiment très très joli avec celui que je viens de vous montrer donc j'ai pris le combo et celui-ci je l'ai touché à 3,57€ donc j'étais vraiment très contente toujours chez Gauche, je me suis pris deux ombres à paupières qui sont un petit peu effets pigmentés, un peu effets métallisés qui sont très très jolis donc le premier c'est un espèce de vert donc vert, c'est un vert, je ne saurais pas vert aquatique je trouve et vraiment 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 il est très très joli donc vous, vous verrez beaucoup mieux sur les swatchs de toute façon comme d'habitude, avec des reflets un peu dorés ils sont vraiment très très beaux et le bleu, alors lui aussi a des reflets très très sympathiques c'est un bleu vraiment turquoise et j'ai vraiment adoré l'effet il y en avait un autre rouge, enfin un petit peu orangé et je pense corail et je vais certainement aller craquer dessus parce que je les ai touchés à 3,57€ et que c'était vraiment pas cher du tout donc voilà pour ce qui était de chez Mariono je n'ai pas acheté énormément de Mariono cette année parce que ce qui était soldé je l'avais déjà donc je ne me suis pas trop intéressée à cette gamme là il y avait une palette qui me paraissait intéressante que j'ai vue sur d'autres vidéos mais que je ne l'ai pas trouvée donc je verrai bien dans un autre Mariono si à l'occasion je passe par là parce que c'est vrai qu'à part les make-up addicts tout le monde n'achète pas ce genre de choses parce qu'il y a vraiment des blushs très particuliers si je la trouve je vous en parlerai on va maintenant s'intéresser assez à des esthétiques et là c'est vraiment le graal pour moi j'ai vraiment trouvé des choses super donc là je vais commencer avec les choses qui sont un tout petit peu plus chères et après on passera vraiment à tout ce qui est phare à paupières parce que j'en ai vraiment une tonne à vous présenter donc je suis désolée si cette vidéo est longue à cause de justement les swatchs que je dois vous montrer mais voilà donc par ailleurs désolée c'est une pochette en silicone donc je l'ai payé 5€ et en fait vous voyez ici c'est pour poser sur un meuble et en fait mettre les fers à lisser à l'intérieur pour pas que ça abîme ni vos meubles ni le fer en lui-même quand on le pose sur des surfaces qui ne sont pas adaptées donc là en fait c'est vraiment un gant qui se balote et donc vous pouvez les mettre à l'intérieur et je l'ai payé 5€ j'avais tout préparé j'avais mis des petites étiquettes voilà et moi je l'ai pris en noir bien sûr parce que le rose voilà quoi ensuite toujours à 5€ j'ai pris un lot d'éponges alors il y a vraiment de tout à l'intérieur mais 5€ les lots d'éponges ça coûte très cher je ne sais pas si vous le savez mais les lots d'éponges coûtent extrêmement cher donc voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur il y a vraiment de tout de toutes les tailles pour tout le monde donc ouais je les ai pris elles sont sans latex et donc je les ai testées au niveau de la texture et vraiment c'était des éponges qui sont vraiment sympathiques donc qui sont toujours faites pour les professionnels mais bon quand on peut en tirer parti je trouve que c'est plutôt sympa donc 5€ pour ce lot là qui est je pense une des affaires que j'ai réalisé chez CAD je passe à ce qui était à 3€ donc à 3€ je me suis pris un lot comme ça alors malheureusement il n'y avait pas de nuancier donc j'ai pris un peu dans le vide avec les noms des références donc je ne vous ferai pas de swatch je suis désolée parce que c'est des gels UV et les gels UV en fait ils se catalysent à la lumière donc vu que là j'ai les spots etc la lumière etc je n'ai pas envie qu'ils durcissent dans le pot enfin pour celles qui le savent voilà quoi la seule chose que je dois vous dire sur ces produits c'est qu'il faut quand même une couche de base mais que c'est sans dégraissage donc c'est ce qui m'a paru le plus intéressant à l'intérieur ça doit être des 5ml non 7ml parce que les 5ml sont vraiment petits c'est pour tester alors que là bon 7ml il y a quand même de quoi faire on va dire donc j'ai pris le chamallow rose voilà donc je pense que c'est un rose j'ai pris vraiment au pif le rose pimpant je pense que c'est un rose un peu plus je me suis aussi fiée à la couleur de l'inscription qu'il y avait sur le packaging j'ai pris le purple love le psychédélique pink et le preppy grey donc ça c'est un gris je pense donc rose, violet et gris je verrai bien ce que ça donne je peux pas vous dire pour l'instant j'essaierai de vous refaire des swatchs je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo mais dans tous les cas je les ai pris parce que je sais pas si vous connaissez les prix des gels UV en toute taxe parce qu'en pro on peut encore les toucher si vous récupérez la TVA c'est un peu moins cher dans tous les cas vous allez sur n'importe quel site qui fait de l'ongle ring et vous allez voir un petit peu les prix des 7ml rien qu'en 5ml en découverte ils sont déjà à 5 ou 6 euros donc là à 3 euros vraiment j'ai voulu tester quand même parce que la marque Pélissage en termes de gel UV j'ai jamais testé et toujours à 3 euros j'ai pris un peigne donc je vous avais dit dans ma vidéo contre les cassages de cheveux et la pousse donc je vous la mettrai aussi ici si ça vous intéresse que ces peignes là à grosses dents sont très très pratiques alors ce n'est pas un peigne à utiliser avec les cheveux mouillés on est bien d'accord ça c'est un peigne à utiliser avec les cheveux secs car comme je vous ai donné comme astuce le fait que les cheveux mouillés se distendent il ne faut surtout pas les agresser donc attendre d'avoir les cheveux secs pour se les brosser ou se les peigner donc moi j'ai pris des grosses dents pour que ça ne casse pas les cheveux et donc toujours à sec pour que ça ne les abîme pas non plus je passe maintenant à ce que j'ai acheté à 1 euro donc la pâte swatch parce que c'est un lait démaquillant moussant donc que je ne connaissais pas non plus je vais tester je vous en dirai des nouvelles et la mousse démaquillante donc visiblement c'est un flacon pompe super sympa parce que comme ça les bactéries ne peuvent pas rentrer dans le flacon et c'est vraiment ce que je trouve le plus hygiénique donc voilà ces deux produits je les ai touchés à 1 euro je trouvais que c'était vraiment pas très cher par rapport à la gamme professionnelle et par rapport au démaquillant qu'on peut trouver en grande surface passons maintenant dans le vif du sujet et là vraiment il va falloir vous concentrer les filles parce que j'ai vraiment beaucoup d'ombre à paupières à vous présenter la première c'est une ombre à paupières crème donc qui était à 1 euro c'est une référence qui est marronnée ça s'appelle le icy brown et c'est la 82 05 10 si toutefois ça vous intéresse et vraiment il en faut très peu pour avoir un effet très très joli donc finalement moi qui ne suis pas je voulais vraiment tester parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur donc je me suis dit 7 ml c'est un format voyage et en fait pas du tout il y en a pour une vie à l'intérieur parce qu'une petite noisette ça vous fait vraiment l'entièreté de la paupière et c'est vraiment très très hygiénique aussi comme manière de distribuer le produit donc j'ai vraiment j'adhère alors on va passer maintenant au godet donc comme toujours on prévoit sa petite palette aimantée enfin aimantée non sa palette de crayon couleur où on a aimanté les fards donc voilà et je prévois la place pour justement les poser quand je vous les aurai présentées pour commencer nous avons un duo donc beige irisé châtaigne qui est vraiment très joli très lumineux surtout pour le beige et donc c'est la référence 85 00 56 que j'affectionne particulièrement parce que là ça je trouve que c'est le combo idéal pour tout ce qui est make-up le second c'est le beige cachemire donc celui-ci c'est la référence 80 04 56 qui est vraiment un beige je sais pas si vous verrez vraiment les reflets irisés très 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 joli couleur camel un petit peu et vraiment très 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 sympa mais de toute façon comme je vous ai dit ils sont tous à 60 centimes donc j'ai vraiment pris ce que je pouvais en termes de gamme parce que voilà j'ai trouvé les prix intéressants le troisième produit que je vous présente c'est le nuit byzantine le numéro 83 0001 et celui-ci c'est vraiment un violet avec bourré de reflets il a des paillettes à l'intérieur qui sont micro et bordeaux donc vraiment très très joli très très foncé aussi je pense que pour un smoky ça pourrait vraiment être très très sympa toujours en teinte foncée je vous présente le brin des indes le 83 00 11 donc celui-ci c'est un marron marron foncé glacé très très joli je pense pour aussi un smoky et vraiment il n'a pas de micro paillettes mais on voit très bien qu'il est irisé donc j'adore j'adore le prochain s'appelle Retro Brown et c'est le 85 06 41 celui-ci vraiment très irisé aussi c'est un marron qui tire un petit peu sur le rouille et vraiment très très lumineux j'adore voilà j'adore pour cette référence nous avons un magnifique chocolat donc il s'appelle chocolat d'ailleurs le 83 71 et qui a par contre lui vraiment des paillettes à l'intérieur donc toujours irisé mais des paillettes un petit peu or chocolat aussi c'est vraiment un très beau combo et je pense que ouais les paillettes sont dorées mais or or quoi or jaune le phare silver green donc le 85 07 16 lui est vraiment un verre mais métallisé mais c'est un verre avec des paillettes des paillettes dorées et mais c'est un verre vraiment métal quoi c'est vraiment le métal le métal vert c'est pas un verre émeraude c'est pas un verre kaki c'est pas un verre non c'est un verre métal et j'ai vraiment aimé et ça tire plus sur le le taupe que sur le verre kaki notre prochaine référence c'est un saphir donc saphir temptation le 85 06 76 et lui bah c'est un bleu ouais un bleu pailleté très très lumineux très très joli voilà et et vraiment il faut avoir ce genre de 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 reflet dans une palette je pense parce que ça donne cet aspect vraiment satiné entre le bleu marine le bleu et le vert émeraude et je pense que ça peut faire en transition très très joli la prochaine référence que je vous présente c'est la référence pistache donc c'est le 80 0 0 46 et cette référence est satinée mais pas de paillettes pas de paillettes à l'intérieur et vous connaîtrez mon amour pour ces teintes un peu mentes claires pour tout ce qui est printemps-été donc vraiment quand je l'ai vu j'ai sauté dessus encore une teinte dans les verts c'est le green vertigo le 85 07 51 et celui-ci justement pour jouer un petit peu en lumière avec l'autre qui est un peu plus foncé bien sûr que l'autre et qui tire un tout petit peu plus sur le sur le calqui on va dire un tout petit peu plus pas beaucoup et voilà je pense que le combo de celui-là et du pistache fera très très sympa pour un maquillage regardez d'ailleurs celle que je vous ai que j'ai acheté hier comme elles vont très très bien ensemble chez Nocibe et ce que j'ai acheté aussi chez Sephora c'est vraiment très très sympa quoi on peut vraiment jouer il y a vraiment moyen de se lâcher de jouer pour 60 centimes le godet c'est vraiment intéressant donc pour celles qui sont vraiment de Tiloire des alentours allez-y c'est vraiment c'est vraiment des pépites d'or qu'on trouve chez eux là j'ai le vert bronze donc ça c'est pour vraiment le pli donc de la paupière ici le vert bronze c'est le 804 71 et celui-ci vraiment pour jouer dans les verts il n'y a pas mieux quoi alors par contre il n'y a pas de sous-ton il n'y a pas de paillettes il est vraiment juste satin il est très foncé avec cette référence on retourne dans les bleus donc les bleus celui-ci c'est le nuit donc avec vraiment une référence tout ce qui est obscur parce qu'il est très obscur c'est le 804 76 et donc pas de paillettes non plus juste vraiment satiné et je pense que un smoky avec ça ça peut être très très joli mais vraiment ça vaut le coup d'y aller pour jouer avec avec les fards à paupières et se compléter vraiment des palettes je pense que je vais essayer de trouver un moyen d'acheter une plaque en verre que je vais surmonter avec des gonds enfin des gonds des petites rondelles comme ça argentées je vais mettre la plaque en verre sur ces 4 gonds enfin sur ces 4 trépieds là sur mon bureau et en fait glisser tous mes fards dépotés à l'intérieur en forme de en espèce de tiroir pour justement avoir le panel que je souhaite dans la journée en fonction des tons pouvoir voilà sortir le tiroir et me maquiller en fonction je pense il faut que je mûrisse l'idée et je vais pas trop parler parce que sinon on s'en sortira pas et il va durer une plombe ce haul la référence suivante c'est le émeraude fever donc 85-06-66 et ça c'est une gamme donc qui est totalement pailletée donc il y en a plusieurs comme ça mais en godet c'est le seul que j'ai trouvé qui était moins cher parce que j'ai pris l'autre le restant de la gamme mais en boîtier donc je verrai si je peux les dépoter donc celui-ci il a vraiment des paillettes bleues marines des paillettes vertes en fond en fait et vraiment ça a une couleur démentielle les reflets que ça fait c'est dingue donc avant de passer aux autres fards à paupières là j'ai pris un Cajal je vous avais déjà montré sur beauté privée que j'en avais eu un en marron et celui-ci est un bleu et il est vraiment trop trop beau quand je suis passée devant j'ai dit parce que je galère avec l'autre Cajal franchement c'est vraiment pas l'applicateur qu'il me faut mais la couleur est vraiment trop trop belle donc je pense que je vais essayer de m'initier vraiment à l'usage des bâtonnets comme ça Cajal et la référence c'est le col bleu turquoise le 10-68 de la marque Shada donc en fait ce col m'a coûté 3 euros parce qu'il était un peu plus cher mais bon elle m'a fait un rabais dessus donc j'étais contente on va passer maintenant donc au boîtier complet parce que je les ai pas trouvés en godet donc les boîtiers complets eux coûtaient 1,80€ mais bon je vais dire enfin je l'ai noté comme ça sur le post-it en fait je suis à l'envers mais bon c'est pas grave et 1,80€ vraiment c'est vraiment pas cher même si les godets voilà sont à 60 centimes et que là tu payes le boîtier mais j'ai trouvé les teintes superbes et ça valait pas le coup de s'en passer 1,80€ c'est même pas les prix de Kiko quoi donc là j'ai pris le 85,07,95 le Madeleine Nude donc celui-là c'est un nude voilà tout simplement et il y a des il y a vraiment des paillettes un petit peu à l'intérieur mais pas grand chose je pense pas que ça se verra beaucoup mais c'est plus pour l'effet lumineux je pense que ça sera intéressant le prochain phare que je vous présente alors lui c'est le Royal Parade c'est le 85,09,20 et vraiment lui c'est un violet un peu bordeaux mais vraiment violet et je l'ai trouvé super intéressant parce que de réserve naturelle j'ai un stick aussi qui se rapproche un petit peu donc je pense qu'en combo ça peut le faire et il y a des micro paillettes aussi à l'intérieur violette prochaine référence c'est un Night Clubber donc un noir avec des paillettes c'est le 85,06,80 et celui-là bah effectivement ça paraît un peu obscur comme ça vous verrez pas grand chose mais je pense qu'il fera très lumineux avec les paillettes qu'il a à l'intérieur et c'est de la même gamme que l'autre émeraude que je vous ai présenté au préalable et à l'intérieur il y a quand même 3 grammes donc dans tous les cas il y a quand même pour une vie avec tout ça le prochain que je vous présente donc c'est toujours dans la même gamme des noirs obscurs c'est le bronze nocturne le 85,06,90 et celui-ci alors il est noir mais je sais pas si vous verrez bien il y a quand même des reflets un peu bronze doré et en fait du coup c'est vraiment une gamme qui sert à vraiment faire des smoky mais lumineux place au purple addiction et celui-ci n'est pas vraiment un violet comme on dit le titre en fait c'est juste que il a des paillettes vraiment argentées à l'intérieur et que c'est rare d'avoir du foncé avec des paillettes argentées en général c'est des paillettes dorées quoi donc là c'est le 85,06,60 et je l'ai trouvé vraiment très très joli là vous voyez la lumière qu'il dégage je pense que ça peut vraiment vous voyez déjà que ça va faire un carton quoi en maquillage il est vraiment très beau je vous présente maintenant le blue attraction donc 85,06,85 et ça c'est vraiment un bleu un bleu nuit avec des paillettes bleues et donc ça se voit tout de suite et vraiment c'est pour les soirées je pense où je porterai un peu plus de bleu ou maintenant que je mets un peu plus de couleurs ça peut être très très joli on passe à la référence cheer beige donc le 85,06,45 et celle là vous voyez c'est un nude un peu beige très très lumineux comme vous pouvez le voir alors celui-ci n'a pas de paillettes il est juste très irisé donc voilà on passe maintenant au seul mat de ma collection et c'est le Stomy Plum donc le 85,08,95 et celui-ci voilà c'est un violet foncé très très foncé et du coup très mat donc je pense en transition il sera très très joli et nous allons passer et allons terminer avec ce haul avec les formats ronds comme ceci donc celui-ci c'est le 85,06,00 le or chic et vous voyez c'est un or très irisé aussi qui tire par contre sur le orange je trouve nous passons à la référence fumée le 80,01,95 donc celui-ci vraiment ce sera en transition aussi puisque c'est quand même un mat dans cette gamme ronde et ça sera très joli je pense en transition et par chance en fait il s'est déjà décollé donc je peux déjà le placer dans ma palette et garder la boîte pour autre chose nous passons au Cherished Grey donc 85,06,35 et là effectivement c'est un mat aussi toujours dans les mêmes tons que celui que je viens de vous présenter et vraiment il n'y a pas grand chose de différence mais j'ai vu la différence quand même donc je pense que les associés ce serait une bonne alternative pour éviter d'avoir des tons qui diffèrent de trop dans les smokies ou dans les estompages etc nous voilà avec la référence Fashion Plum le 80,04,90 et celui-ci ne paye pas de mine mais il a des refaits de dinguerie voilà c'est un violet et franchement vous le verrez sur le swatch il est vraiment trop trop joli il ne paye pas de mine comme ça mais vraiment ça rend un effet satiné très très joli avec ses reflets comme ça violet j'ai vraiment beaucoup apprécié nous passons à la référence 80,01,20 et celui-ci c'est un parme donc toujours violet parme et qui reste dans la lignée de ce que j'ai acheté on va dire mais c'est vrai que quand on les prend comme ça on voit à peu près la couleur mais j'ai été vraiment surprise aussi par les effets que donne ce phare là parce que dans le boîtier on ne voit pas forcément et quand on les swatch on est agréablement surprise donc oui honnêtement Payssa je suis vraiment surprise par les couleurs qu'il développe parce qu'elles sont vraiment super jolies et ça vaut vraiment le coup deux fois par an d'attendre les soldes pour se refaire des stocks là on passe au blue pop 85,07,10 et vraiment il est extrêmement électrique on ne dirait pas comme ça mais il est vraiment très très joli il n'a pas non plus de paillettes mais vraiment très irisé aussi et vraiment très très sympa avant dernier produit que je vous présente c'est le le Wild Spirit donc le 85,08,30 c'est vraiment un gris très foncé voilà qui tire un petit peu sur le vert d'âtre mais vraiment un brun et vraiment celui-ci je pense en transition aussi avec une main légère parce qu'ils sont quand même relativement pigmentés ça peut être très 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 joli pour terminer ce haul je vous présente le bleu boudoir donc c'est un bleu mais très foncé tout de la même manière que celui que je vous ai présenté précédemment avec plutôt qui tire vers le gris c'est le 85,07,55 et je pense que j'ai refait le stock de de couleurs d'estompage parce que celui-ci aussi en estompage pourra être très 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 joli nous arrivons au terme de notre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle n'aura pas été trop fastidieuse non plus à regarder étant donné la longueur du truc le nombre aussi d'achats que j'ai fait j'espère qu'elle vous aura vraiment plu n'hésitez pas à me commenter pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît sinon j'arrête de vous bassiner avec ça par ailleurs je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés parce que ça me fait très plaisir de vous compter parmi notre communauté n'hésitez pas d'ailleurs si vous tombez par hasard sur cette chaîne et que vous appréciez à vous abonner c'est ici et ça fait très plaisir au moral de se dire que notre travail vous plaît et qu'on doit continuer sinon bah écoutez j'espère que tout va bien pour vous et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas que la vie est belle en rose ciao 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 ciao